Salut, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment on peut installer un système d'exploitation Windows. Que ce soit un Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 11. Suivez ce tutoriel du début jusqu'à la fin et vous saurez comment vous pouvez installer un des systèmes cités tout à l'heure. Donc, les prérequis, je vais vous demander un ISO de un des systèmes d'exploitation cités tout à l'heure et une clé USB de préférence 8Go sur laquelle on va booter et copier le contenu de notre fichier ISO. Sans plus tarder, allons maintenant booter notre clé USB. Je vais introduire ma clé USB pour qu'on puisse commencer notre leçon d'aujourd'hui. Voilà, ma clé USB vient d'être penchée. Maintenant, je vais faire Windows plus R. Je vais faire Windows plus R. On va taper CMD. On va valider par Entrain et dans la fenêtre qui s'ouvre, on va taper Diskpart pour ouvrir le gestionnaire des disques. On est maintenant dans Diskpart. On va taper maintenant List Disque pour afficher la liste des USB ou bien des disques qui sont branchés sur mon ordinateur. Si vous voyez bien, il y a disque 0 et il y a disque 1. Le disque 0, c'est le disque dur par défaut qui est installé sur votre machine. Et le disque 1, c'est la clé USB que je viens à peine de brancher. Une clé de 60Go. Donc, on va sélectionner ma clé. Donc, Disk Select, Disk 1. Pour sélectionner la clé, on valide par Entrée. Et on tape Clean pour nettoyer la clé ou encore pour supprimer la clé. Ça veut dire la partition. Voilà, on va taper Crit Partition Primary pour créer une partition sur la clé. Crit Partition Primary. On valide par Entrée. Et on tape Format FS égale NTFS Quick. Format FS égale NTFS Quick. Voilà, comme c'est tapé sur l'écran, on va attendre que ça fait 100%. Voilà, on va maintenant faire Active pour activer la clé. On va faire maintenant Active. Et on va faire Assigne pour assigner la clé. Et voilà, on vient d'assigner notre clé. C'est maintenant lecteur USB F. Donc, on va taper sur Exit pour quitter Disk Part. Et Exit encore pour quitter l'invite de commande. Et voilà, on va aller vérifier notre clé. Voilà, on va faire clic droit. On va aller dans Propriétés pour vérifier. Voilà, le système du fichier. Dans le système du fichier, c'est maintenant NTFS. Il y a aussi d'autres systèmes de douter la clé. Il suffit seulement de formater la clé. Et puis de choisir le système du fichier NTFS pour booter la clé. Actuellement, on va maintenant copier le contenu de notre ISO dans la clé. Dans moi, j'ai Windows 10 21H1. On va l'ouvrir, faire double clic. On va copier tout le contenu. On va copier le contenu. Vous pouvez même faire CTRL-C pour copier. Et ici, vous pouvez faire clic droit de coller sur la clé. Ou ça, vous pouvez même faire CTRL-V pour coller. On fait clic droit. On clique sur coller. Donc, on est en train de copier nos fichiers. On va patienter jusqu'à ce que la copie se termine. Pour que la copie fasse 100%. On va patienter jusqu'à ce que la copie se termine. On va patienter jusqu'à ce que la copie se termine. Une fois que la copie sera terminée, Nous allons maintenant éjecter la clé, nous allons débrancher notre clé USB et on va maintenant éteindre l'ordinateur. Une fois l'ordinateur éteint, on va rebrancher notre clé USB et au moment où on va cliquer sur le bouton d'alimentation de Windows pour allumer l'ordinateur, en même temps, on va appuyer, soit si vous utilisez HP, c'est F9. Pour d'autres systèmes d'exploitation et pour d'autres marques, ça peut être F12, F2, échappe, donc ça diffère. Il y en a d'autres, surtout les Lenovo, il faut appuyer sur les fonctions numériques avant d'appuyer sur F12 ou F9 ou F2. Donc ça diffère pour chaque machine. Je vais éteindre ma machine ou encore redémarrer ma machine pour que ça prend effet. Tès que j'allume, j'appuie sur F9. Maintenant, je choisis ma clé. Ma clé est en deuxième position. Je choisis la clé et voilà. Maintenant, on me demande de choisir, soit c'est le système de 64 bits ou de 32 bits que je vais installer. J'ai choisi 64 bits. Il est en train de charger les fichiers. On va patienter un peu. Et voilà, l'installation se lance maintenant. On va encore patienter. Ici, on va nous demander de choisir la langue, le format horaire et monétaire et de choisir le type du clavier, soit AZERTY, QUERTY, BEPO ou QUERZET. Donc ici, vous pouvez choisir et taper sur suivant. Moi, je vais laisser ça par défaut et je vais taper sur suivant pour continuer l'installation. On peut cliquer maintenant sur installer maintenant. Voilà. Ici, maintenant, on va vous demander de taper une clé de produit. Donc, vous allez taper je n'ai pas de clé de produit. On va passer ça. Si vous avez la clé, vous pouvez entrer la clé. Si vous n'en avez pas, vous tapez sur je n'ai pas de clé de produit. Et voilà, ici, vous pouvez choisir la version de Windows que vous voulez installer. Soit Windows Family, Windows Education, Windows Professionnel. Je vais choisir professionnel pour moi. On va accepter les termes de licence. On fait suivre. On va cliquer sur personnaliser. Et ici, on va choisir le disque auquel on va installer notre système d'exploitation. Voilà, c'est le disque sur lequel, sur lequel je vais installer mon système d'exploitation. Ça fait quelque chose de 20 gigas comme ça. Donc, je vais taper suivant. Et l'installation se démarre. Donc, ici aussi, on va patienter jusqu'à ce que l'installation se termine en beauté. Merci. ... ... ... ... ... Une fois l'installation terminée, l'ordinateur va se redémarrer. L'ordinateur va se redémarrer pour faire aussi d'autres configurations. Donc, pour préparer les périphériques et tout autre chose qui sont indispensables pour le système d'exploitation de fonctionner. Donc, l'ordinateur va se redémarrer automatiquement. Et voilà, l'ordinateur va se redémarrer. Vous pouvez cliquer maintenant sur redémarrer immédiatement ou soit d'impatienter jusqu'à ce que l'ordinateur se redémarre automatiquement. Et voilà. L'ordinateur se redémarre. Donc, on va patienter encore pour que l'ordinateur termine la configuration des PFI comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'ordinateur se redémarre encore. Donc, on va toujours patienter. Voilà, vous pouvez choisir votre région. Moi, je vais laisser ça par défaut sur France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La disposition du clavier, soit le clavier français, anglaise, tout ça. On va vous demander si vous souhaitez ajouter encore d'autres dispositions du clavier. Non ! On va vous demander de vous connecter. Si vous avez une connexion, vous pouvez vous connecter. Sinon, cliquez sur je n'ai pas Internet. Ici, continuer avec l'installation limitée. Voilà. Ici, on va vous demander de mettre le nom de la personne qui sera amené à utiliser l'ordinateur. Je vais taper « Pondé tuto informatique ». Bon, voilà, il y a une limite pour les noms. Donc, je vais taper « Info ». Bon, « Info ». Voilà. Ici, on va vous demander de mettre un mot de passe. Si vous voulez, vous mettez un mot de passe. Sinon, vous ne mettez pas un mot de passe. Je vais taper sur « Suivre ». Appuyez sur « Non », « Non », « Non » et puis vous avancez. Sinon, vous pouvez mettre « Oui », ça dépend de vous. Ça, ça n'impacte pas sur votre ordinateur. Vous pouvez lire et puis, si ça vous convient de dire « Oui », vous dites « Oui », si ça vous convient de dire « Non », vous dites « Non », et puis voilà, vous avancez. On nous dit « Bonjour ». C'est presque terminé. Voilà. À ce niveau, c'est presque terminé. C'est juste pour arranger le bureau, votre bureau, pour vous le présenter. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on vient à peine d'installer le système d'exploitation sur un ordinateur. Donc, ce que vous reste à faire, c'est juste de faire la configuration. Par exemple, vous voyez l'affichage, ça n'a pas pris tout l'écran. Donc, vous pouvez même régler l'affichage pour que ça prenne tout l'écran. Bon, sur la plupart des systèmes, ça ne fait pas comme ça. Pour moi, c'est parce que je n'ai pas fait la mise à jour des drivers. C'est pourquoi ça fait ça. Donc, vous-même, vous pouvez arranger ça. On va aller sur « Propriétés » pour vérifier le système d'abord. On va essayer d'arranger l'affichage. Bon, puisque ça prend du temps, on va essayer d'arranger l'affichage pour voir. Vous voyez, le système est là. Windows 10. Vous voyez, la résolution, vous pouvez changer ça. Donc, je vais choisir, par exemple, je vais choisir quoi? On va choisir ça, par exemple. 1200 x 720. On va valider pour voir si... Vous voyez, ça s'est agrandi un peu. On va conserver. Et voilà, on va encore essayer de changer, voir si ça va prendre. Si ça ne prend pas, je suis obligé de faire la mise à jour des drivers pour arranger tout ça. Donc, c'est bon pour les tutos d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, inviter vos amis à venir liker la page et s'abonner à la chaîne YouTube. Merci. Sous-titrage ST' 501